Bonjour, je m'appelle Leda et je suis une artiste holistique. Aujourd'hui je vais vous proposer de découvrir le rituel des couleurs qui consiste à peindre une partie du corps en embellissant le corps, en honorant le corps et en apportant un soin qui est tout particulier par le toucher. C'est comme un massage, mais ça passe par les couleurs et on utilise les différents chakras qui représentent différentes couleurs. J'ai une personne très chère devant moi qui va profiter de ce soin. Je vais te proposer ce rituel de couleurs et je t'invite dans un premier temps pour t'ancrer à fermer les yeux. On va respirer trois fois ensemble. Je vais juste poser une main sur toi pour connecter un peu nos énergies. Je vais fermer les yeux. On va prendre une grande inspiration par le nez. On va sentir l'énergie circuler en nous et se fluidifier dans le corps. C'est le moment où tu peux faire confiance à toi, à la jeune fille, à la petite fille, à à l'enfant intérieur. Cette séance est un cadeau pour toi. Profite-en parce que les couleurs sont de la magie pour l'âme. C'est un atelier de l'âme où, en fait, vous vous installez face à moi. On passe un petit moment ensemble pour connaître qui nous sommes de l'extérieur et de l'intérieur. Tout est là vraiment dans l'esprit de transparence. On est là pour dire qui on est, pour exprimer qui on est. Et moi, j'aime juste aider les personnes à révéler ce potentiel. Donc, tout ce qui est dit ou non dit est bienveillant. Si la personne, elle a envie de pleurer pendant la séance, elle peut complètement se lâcher. Si on met de rigoler, elle peut rigoler. Tout est dans un espace de sécurité. Il faut vraiment le préciser puisque, en fait, on se met à l'aise dans le sens où on donne accès à la partie du corps qu'on souhaite. Donc, ça peut être le visage, ça peut être juste le main, ça peut être le bras. Ce sont les couleurs que moi, je vais poser sur la personne avec son accord, avec son envie de développer une partie d'elle. Je t'invite à prendre une deuxième inspiration. Laissez le corps se déposer un peu plus, détendre le visage et déposer un vœu. Le vœu peut-être, une intention qui correspond à ton présent, ce que tu as besoin ici et maintenant. Cet instant est unique, ensemble, ici et maintenant. Troisième inspiration, tu peux revenir à l'instant présent, dans cette pièce, avec moi, sachant que tu es aimé, protégé, par une énergie particulière aujourd'hui. Les couleurs vont t'aider à peut-être guérir, à te soigner ou t'offrir juste ce dont tu as besoin. Peut-être un peu d'amour, un peu de douceur et de la joie. Merci d'être ici. Merci d'avoir fait confiance à ce rituel qui est parfois étonnamment fort. On ne se rend pas compte. En fait, on est dans cet échange et la méditation nous permet de synchroniser, de nous harmoniser. Ensuite, le palo santo ou la sauge, une des deux fumigations permettent de passer l'énergie et purifier et nettoyer pour vraiment laisser place. Parce que comme on connaît très bien, si quelque chose est dense et compact, ça ne peut pas accueillir. Imaginez l'éponge, il faut quand même l'essorer pour que ça puisse absorber. Ou votre nez, vous sentez plusieurs parfums et d'un moment, vous ne sentez plus rien. Donc il faut vider, il faut commencer dès le début. Donc là, on réveille l'essence par l'odeur. Par le toucher, ça va être par les mains, donc cette harmonisation, l'odorat. On va aussi harmoniser les peintures, tous les objets qu'on trouve autour de nous. On va commencer par le bras. Un tout petit détail, parce que tu as un très beau tatouage et je trouve que la musique est un petit peu en te connaissant maintenant. Je sais que c'est un symbole important pour toi. Ensuite, on va aller vers l'épaule, parce que je pense qu'on a tous beaucoup de poids sur les épaules. Et on va essayer de libérer un peu cette partie-là. Et ensuite, le visage pour éclairer cette beauté et te donner cette énergie du bleu que tu as dans les yeux. J'ai envie de la faire sortir un petit peu plus. Je te propose de me donner peut-être une couleur qui aujourd'hui te semble importante pour toi. Je t'expliquerai le message que ça a derrière. Moi, j'ai déjà à peu près une palette en tête par rapport aux énergies que je ressens. Mais voilà, tu peux me montrer du doigt, juste dire la couleur, la nuance que tu préfères. Le doigt, c'est l'éternité, l'éternel. Très jolie couleur. Parfait. En plus, beaucoup de lumière. Donc, ça va t'amener beaucoup d'énergie. On va commencer par ça d'ailleurs. Donc, pendant que moi, je vais réfléchir un petit peu à comment je peux embellir ce tatouage, je vais te proposer de tirer une carte. C'est des cartes oracles qui servent à te donner un message. Donc, cette carte qui est souvent un oracle que j'ai choisi en fonction de la personne, si je connais un peu les informations à l'avance ou c'est juste le hasard qui fait les choses. J'ai plusieurs jeux et je vais ramener un jeu de cartes. On va d'abord tirer la carte et on va un petit peu analyser l'énergie du moment. Qu'est-ce que cette carte a comme message à offrir ? Est-ce que la personne est réceptive ? Est-ce qu'elle a quelque chose à partager auquel elle n'avait peut-être pas auparavant pensé et qui permet maintenant, à l'instant présent, de se livrer ? La carte nous permet de relier nos énergies. Une belle méditation face à face, les mains posées ensemble, permet de faire circuler l'énergie. Très, très important puisque on est dans un échange. La main, la couleur que j'offre. Mais je reçois aussi de l'énergie en échange. Donc, je suis en train de créer quelque chose, mais pas sur papier. Je suis sur du vivant. Et ce vivant, cette personne, elle vibre, elle existe, elle respire. Et moi aussi. La reine de la rose. Alors, le carnet te expliquera ce qu'il y a dedans. Tu peux évidemment le regarder pendant que moi, je commence ce petit rituel. Aujourd'hui, je ne suis pas la seule à offrir. Toi, tu m'offres aussi cette expérience. Et c'est pour ça qu'on essaye de réciproquement s'offrir ce moment. D'accord. Je vais utiliser de l'eau thermale qui est vraiment parfaite pour la peau. Et aussi, toutes les peintures, elles sont véganes, non toxiques, hypoallergéniques. Donc, ça veut dire qu'en fait, ça ne pose aucun problème sur la peau. Je sais qu'elles ont été utilisées pour beaucoup, beaucoup de choses après les avoir testées. Donc, même si tu as une petite cicatrice, etc., ça ne pose aucun problème. Donc, toute la partie du corps est bienvenue à être embellie. Je suis la rose et l'amour qui aiment la vie avec passion, gratitude et irradie de toute sa lumière. Mon pouvoir est incommensurable et illimité. Il est force de victoire sur toutes les souffrances et les croyances limitantes. Ses offenses à l'essence d'une reine. Telle une rose qui offre sa beauté au regard du monde, je suis celle qui fait éclore de l'amour. Portez-moi dans votre cœur, car j'apporte la grâce et la joie, les clés de votre souveraineté. Sublime fleur au parfum enivrant, la rose est le symbole de la beauté, de toute éternité. Elle représente la splendeur de la féminité et de l'amour. Depuis l'Antiquité, la rose est une alliée véritable pour le bien-être du corps et pour déclarer sa flamme à l'être aimé. Prenez un temps de rose et un jour promenez-vous dans une roseraie ou bien respirer une huile essentielle afin de vous connecter à votre essence. Superbe ! C'est très beau ! C'est aussi le symbole du féminin. Et moi qui travaille beaucoup avec les femmes pour leur donner leur souveraineté, comme sur la carte c'est écrit. Je trouve que c'est un moyen assez symbolique de montrer la beauté d'une femme. Parce qu'il y a beaucoup de facettes dans une rose. Il y a toutes ces couches, j'ai l'impression que c'est toutes les couches qu'on a en nous et qu'on développe au fur et à mesure des expériences. Et les épines, oui, c'est la vie. C'est les choses qui nous parfois heurtent, mais il n'y a pas de rose sans épines. Et j'aime bien aussi... Comment ? Elle protège. Elle protège. Et puis j'aime bien aussi le fait que c'est un symbole aussi. Tout est symbole et la nature est très très bien faite. Donc elle nous apprend que déjà la rose est fragile, elle a besoin de se protéger des autres pour qu'on ne vienne pas la... peut-être déranger. Mais aussi, dans cet esprit piquant, elle arrive à garder cette élégance. Je vais mélanger maintenant une partie. Voilà, c'est la base. Et on va monter vers l'épaule. Là, on va aller vers une rose du coup. Dans ce rituel des couleurs, on est vraiment dans l'observation intime de nos émotions. Et chaque couleur a un message à apporter. Donc ce message peut varier en fonction des nuances, peut varier en fonction des jours. Peut-être que les couleurs qui vous correspondent ce jour-là ne seront pas forcément ceux dont vous avez besoin. Ensuite, la couleur est donc posée sur le visage. La découverte se fait qu'à la fin, au bout d'une heure, une heure et demie en fonction de la séance. Je donne le miroir. Et en fait, la personne, elle découvre ce qu'elle est devenue, sa transformation. Et au-delà, après cette transformation, on partage un petit peu. Quelles sont ses sensations ? Qu'est-ce qui s'est passé pour elle ? Est-ce qu'elle a entendu des voix ? Est-ce qu'elle a senti quelque chose changer en elle ? Est-ce qu'il y a des émotions ? Et dans tous ces échanges-là, en fait, c'est l'art-thérapie qui existe la plus profonde pour moi. C'est ce moment-là. C'est-à-dire qu'en fait, autant la peinture apporte une thérapie, autant la discussion à la fin est primordiale. C'est-à-dire qu'en fait, on ne peut pas partir de cette séance juste en disant « Ok, je suis peinte, c'est génial, je m'en vais ». Non, en fait, il y a vraiment une intégration. Comme dans le yoga, on a cette sensation de shavasana, c'est la dernière posture. C'est aussi les différentes cordes que j'ai à mon arbre et donc j'utilise différents métiers qui se mélangent. Et le yoga, une séance ne peut pas se terminer sans shavasana, sans vraiment intégrer cette pratique. Donc, on a besoin de prendre ce temps pour discuter, poser les choses. Parfois, ce sont des larmes et moi, j'écoute. J'écoute la personne. Je suis là pour elle. Moi, j'ai vraiment travaillé le côté piquant de la rose, en fait. Tu vois, le côté… J'ai senti qu'il y avait des choses qui, toi, dans la vie, en ce moment, étaient irritantes. C'était difficile de t'en approcher parce que tu as peur que ça te pique et du coup, tu recules. Et j'ai eu l'impression que si je mets ça ici devant tes yeux, tu vas peut-être prendre le recul, les regarder, les analyser et t'en approcher en n'ayant pas peur de te faire piquer. Juste poser une main sur l'épaule, la laisser réfléchir, fermer les yeux, laisser les larmes. Ça peut être des moments très, très émouvants et c'est pourquoi je laisse 5-10 minutes à la fin. J'ai déjà eu dans les séances de massage que j'ai pu recevoir, on me laisse toute seule quelques instants avant de revenir à moi. Je fais la même chose, j'allume une bougie, je demande à la personne de peut-être faire un vœu. Elle peut rester seule et c'est le moment où elle va intégrer. Ensuite, nous allons donc clôturer la séance, faire un photoshoot parce que le maquillage est éphémère, c'est pas un tatouage. Donc on fait une séance photo pour que tout ça puisse rester ancré dans la mémoire, éphémère dans l'art mais ancré dans le cœur. Et ça permet ensuite, avec tout ce travail, le rituel continue jusqu'à ce qu'on l'enlève. La personne, elle est invitée à l'enlever, elle a gardé le plus longtemps possible son maquillage. Ensuite, on l'enlève avec un rituel où en fait, elle va prendre, si c'est la peau, le visage, prendre le temps de nettoyer et masser son corps. Prendre soin de soi. En fait, c'est un peu peut-être la base que j'ai envie d'amener aussi dans ce soin. C'est pas moi qui apporte cette sagesse du corps. Tout le monde l'a déjà. Moi, j'aide juste de début à la fin à prendre soin de soi, à comprendre et à révéler sa vraie nature colorée. Du coup, cette partie, elle continue pleinement et c'est au moment où on va se démaquiller. On va vraiment prendre soin de soi jusqu'à la fin. Là, le dernier trait. Puis on va se masser. On va vraiment prendre ce temps pour soi jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de couleur. Mais en fait, tout est déjà en nous. Sous-titrage Société Radio-Canada